bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de février 2019 pour le signe des balances donc bienvenue les balances bienvenue à tous les autres signes également j'espère mes chères balances que vous avez bien entamé l'année le mois de janvier est déjà terminé nous sommes déjà arrivés en février alors j'espère que cette année commence très bien pour vous donc je vous le souhaite alors avant de commencer votre tirage j'ai une petite annonce à vous faire je comme je le dis dans chaque vidéo pour ce mois ci alors si certains d'entre vous avez l'habitude de me suivre pour les tirages quotidiens donc des messages quotidiens sur lesquels méditer alors vous avez pu vous rendre compte que maintenant je les fais en live et j'ai deux raisons pour ça la première c'est que comme j'ai plusieurs demandes de tirage personnalisé je préfère accorder plus de temps au tirage personnalisé plutôt que au montage vidéo donc les live me permettent de quand même vous donner les messages quotidiens mais d'accorder moins de temps au montage vidéo et aussi parce que je trouve que c'est intéressant de partager avec vous sur les sujets justement de méditation alors j'ai commencé un petit programme depuis deux semaines et ce programme là je crois que les gens apprécient le programme que je fais dans les lives je crois que les personnes apprécient beaucoup en tout cas c'est ce qu'elles me disent donc pour ceux qui participent vous allez vous reconnaître alors le programme dans le fond durant ces live c'est que je vu qu'on commence une nouvelle année je trouvais intéressant et important de parler de la gratitude pour justement rester connecté à la gratitude que l'on peut ressentir envers tout ce que l'on a dans notre vie tout ce que l'univers nous donne nous envoie et donc je trouve important de rester connecté à cette gratitude là et donc je fais la lecture d'une pensée qui a rapport à la gratitude tous les jours du lundi au vendredi ces live là sont faits du lundi au vendredi et je me sers d'un livre que j'ai reçu en cadeau il y a plusieurs années par mon beau père pour pour faire ses lectures de gratitude en début de du live ensuite je passe aux énergies c'est-à-dire aux messages quotidiens donc comme vous aviez l'habitude de les voir les messages quotidiens avec en plus une carte conseil pour chaque paquet donc je vous laisse choisir aussi le paquet et je vous fais la lecture des messages quotidiens et aussi on a les influences de la semaine donc ce sont des cartes que je tire chaque semaine et pour qui vont nous donner des renseignements sur la façon que l'on peut agir ou réagir dans certaines situations au courant de la semaine donc on a le domaine on touche le domaine du travail le domaine familial le domaine des amours et des amitiés et le domaine spirituel également donc ce sont les mêmes cartes tout au long de la semaine et on voit l'évolution à mesure que la semaine se déroule donc voilà c'était la petite annonce que j'avais à vous faire mes chères balances donc j'espère que vous allez pouvoir y participer donc c'est du lundi au vendredi puisque le week-end j'accorde ce temps-là pour des lectures personnalisées pour préparer d'autres vidéos pour vous pour les énergies du mois les énergies sentimentales aussi alors je prends deux jours où je ne fais pas les live et donc si vous voulez participer à l'heure du Québec ça se passe à 13h15 et ça correspond pour ceux qui sont en France ou dans certains pays d'Europe à 19h15 donc j'essaierai de toujours être constante c'est sûr que la vie arrive parfois ça se peut que je ne puisse pas faire les lives puisque j'aurai peut-être des rendez-vous ou des imprévus mais sinon je serai présente tous les jours du lundi au vendredi à cette heure-là alors voilà donc si vous voulez participer avec nous ça va nous faire plaisir de vous accueillir il y a beaucoup d'énergie durant ces lives-là donc vous êtes les bienvenus à venir partager avec nous donc voilà mes chers amis n'oubliez pas que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général que ça se peut que ça ne réponde pas que ça ne vous corresponde pas dans la situation que vous vivez si c'est le cas vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire également et si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage n'oubliez pas également avec la clé de la destinée que je mets ici que c'est un rappel pour vous rappeler tout simplement que vous avez votre destin en main que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici alors ce ne sont pas des tirages de fatalité mais des tirages de probabilité et vous avez toujours le choix de changer le cours des choses si c'est ce que vous voulez ok alors voilà mes chères balances on commence pour vous alors le tirage sera assez court pour vous mes chères balances parce que ce mois-ci c'est une question d'argent alors une question d'argent moi ce que je lis dans les cartes pour vous ce mois-ci le mois de février c'est qu'on commence premièrement avec la carte de l'étoile donc ce que je ressens pour vous c'est que peut-être qu'il y aura ce mois-ci un ou une amie que vous affectionnez particulièrement qui va venir vous demander votre aide d'accord alors cette amie-là vous l'aimez beaucoup et elle ou il c'est un ami venir vous demander de l'aider au niveau financier le 5 de Denis ici se présente donc cette aide va être d'ordre financier et cette personne-là va vous demander de lui prêter une somme assez considérable parce que peut-être que cette personne-là vit des difficultés on le voit le 5 de Denis c'est quelqu'un qui a besoin d'aide alors elle vit une certaine difficulté au niveau financier et cette somme-là qu'elle va vous demander de lui prêter c'est une somme assez considérable par la suite on a la carte du 2 de bâton inversée donc ce que ça vous appelle à faire c'est qu'en fait on voit que vous allez être indécis vous allez hésiter peut-être à lui prêter cette somme-là et sur le coup là vous n'allez pas savoir quoi faire donc vous allez être face à un choix un choix qui va être difficile la carte se présente inversée donc ce choix-là va être difficile à faire pour vous parce que vous aussi peut-être que vous avez des difficultés ou des préoccupations financières également ok donc ça va être un choix qui va être un peu difficile pour vous mais comme vous aimez beaucoup cette personne-là on a la carte des amoureux ici donc vous aimez beaucoup cette personne-là et par amour pour elle bien vous allez sûrement accepter ok donc soyez prudent et assurez-vous avant de prêter cette somme d'être stable vous-même financièrement d'accord donc oui vous aimez la personne mais il faut que vous soyez certaine ou certain avant de prêter une telle somme que vous soyez stable vous aussi on continue ici avec la carte du valet de coupe inversée donc à cause que de l'amour que vous portez à cette personne-là ça peut être un ami ça peut être un amoureux bien on voit que vous allez vous laisser avoir par les sentiments ok avec la carte du valet de bâton inversé vous allez vous laisser avoir par les sentiments le seul conseil que je vous donne est vraiment là faites attention c'est de faire attention juste de vous assurer que vous êtes stable vous-même avant de faire ce prêt d'accord ensuite on a ici le 2 de denier inversé aussi donc ce que cette carte-là vous appelle à faire c'est de faire le bon choix pour vous éviter de vous retrouver vous aussi accablé sous le poids des dettes donc il faut essayer d'avoir un équilibre vous voyez le 2 de denier ici quand elle est à l'endroit c'est l'équilibre l'équilibre financier donc si vous êtes instable financièrement vous-même bien faites attention elle se présente inversée donc c'est un message que ça vous envoie de faire attention de faire le bon choix d'accord d'être sûr d'être capable d'aider cette personne-là vous avez également la carte de l'as de bâton inversé également donc on le voit également ici que vous ne recevrez pas de sitôt votre argent la personne n'est pas mal intentionnée mais elle vit réellement des difficultés financières donc vous n'êtes pas prêt de revoir vos sous, votre argent d'accord et à long terme bien ici on a le 4 de denier inversé également bien à long terme ça pourrait créer des disputes alors pesez le pour et le contre avant de décider de prêter de l'argent parce que vous voyez ici la carte est inversée il y a une certaine retenue d'argent donc vous n'êtes pas prêt de revoir vos sous tout de suite alors sachant ça d'avance bien assurez-vous d'être capable d'aider l'autre personne parce que vous le savez maintenant vous êtes averti que cet argent-là ne vous reviendra pas de sitôt d'accord il va vous revenir éventuellement c'est une ou un bon ami mais ça ne sera pas dans les prochains jours dans les prochains mois et peut-être même pas cette année alors on ne le sait pas quand est-ce que ça va revenir mais ce n'est pas tout de suite alors faites attention d'accord alors c'était c'est tout simplement ça pour vous ce mois-ci mes chères balances j'ai tiré une carte des messages des anges et archanges et maîtres ascensionnés pour vous c'est la carte du rayon rose une très belle carte alors cette carte-là elle arrive à point dans votre tirage parce que dans le cas où vous décidez d'aider la personne qui vous est chère bien si jamais il y a une dispute par rapport à l'argent qui ne vous est pas remis dans un délai que vous considérez raisonnable bien demandez l'aide de l'archange Kamaël afin de vous aider à pardonner à vous réconcilier et à vous imprégner d'amour inconditionnel pour cette personne-là d'accord alors soyez avertis tout de suite mes chères balances que c'est une situation qui peut arriver alors soyez prêts et soyez conséquents avec votre décision de prêter ou non de l'argent si vous êtes en mesure de lui prêter alors ne créez pas de dispute sachant que la personne est en grande difficulté financière et qu'elle n'est pas prête à vous remettre votre argent tout de suite alors ne créez pas de dispute vous êtes avertis si jamais la dispute arrive bien demandez à l'archange Kamaël de vous aider à pardonner cette personne-là et à vous réconcilier parce que ça ne vaut pas la peine de perdre une amitié pour une question d'argent d'accord alors si vous avez décidé de prêter de l'argent assumez le fait de l'avoir prêté je vais vous lire ce que cette carte-là vous dit dans le carnet donc pour le rayon rose alors essayez imaginez un rayon le rayon rose qui vient vous aider dans cette situation-là d'accord alors rayon rose ça vous dit le rayon rose est rempli de grâce et de calme il aide à exprimer la gratitude et la beauté en toutes choses toute peine ou ressentiment vous nuisent et vous affaiblissent ce rayon vous aidera à pardonner et à vous réconcilier avec le passé pour la plus grande joie de votre âme et pour un futur rempli d'amour les vertus de ce rayon sont l'amour, l'adoration, la gratitude, la beauté et le pardon d'accord alors ce rayon-là est rempli de grâce et de calme donc dans cette situation-là si vous décidez de prêter des sous restez calme assumez votre décision mais assurez-vous d'être capable de le faire aussi d'accord et si jamais il y a un problème imaginez le rayon rose qui vient vous aider à pardonner la personne et à vous réconcilier avec elle d'accord et j'ai également tiré une carte d'affirmation pour vous pour ce mois-ci donc pour vous aider, vous guider ou vous éclairer alors il s'agit de la carte de la guérison une très très belle carte aussi alors ce qu'elle vous dit cette carte-là c'est bénissez tous donc faites cette prière-là pour votre ami si vous n'êtes pas en mesure de l'aider d'accord ça se peut que vous ne soyez pas en mesure d'aider votre ami alors faites cette prière-là si jamais c'est le cas bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison d'espoir et d'amour esprit, accorde-nous la force et la sagesse montre-nous la voie du bien-être et je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter alors pour guérison donc ça dit aujourd'hui je permets à l'univers de m'indiquer le chemin de la guérison je mérite une santé éclatante et une énergie abondante mon système immunitaire s'améliore de jour en jour je me libère maintenant de toute forme d'anxiété je sens se dissoudre les peines qui m'habitent en signe de respect pour mon merveilleux corps je lui offre le repos de bons aliments et l'exercice dont il a besoin j'accueille chaleureusement mon enfant intérieur je me donne tout l'amour dont j'ai besoin et je guéris ma vie alors voyez-vous cette prière-là vous pouvez la donner à votre ami qui vit des difficultés financières parce que vous savez quand on est anxieux quand on vit des difficultés que ce soit financier ou peu importe dans quel domaine de notre vie l'anxiété les peurs l'anxiété le négativisme aussi ça peut nous rendre malades ok donc si vous offrez cette prière-là à votre ami vous pouvez la dire dans votre coeur pour elle ou pour lui mais vous pouvez la lui remettre aussi la partager avec cette personne-là d'accord alors aidez-le aidez cette personne-là à aller faire le chemin de la guérison parce que cette personne-là mérite la santé l'énergie aussi d'accord et quand on vit des difficultés des anxiétés bien notre santé en est affectée alors la santé de cette personne-là peut s'améliorer grâce à cette prière-là grâce à la gratitude grâce à la confiance qu'on met en l'univers que l'univers va nous apporter c'est ce dont on a besoin d'accord alors la personne peut sentir les peines se dissoudre si vous lui donnez cette prière-là et si vous faites cette prière-là pour elle aussi d'accord invitez la personne à prendre soin d'elle malgré les difficultés qu'elle peut essayer de prendre soin d'elle vous pouvez lui offrir de venir prendre des repas santé chez vous vous pouvez lui offrir d'aller faire de l'exercice en pleine nature avec cette personne-là si vous n'êtes pas en mesure de l'aider financièrement essayez de l'aider d'une autre façon également d'accord alors voilà c'était vos messages vos énergies pour le mois de février 2019 j'espère que ça vous a éclairé que ça vous a aidé que ça pourra aider la personne qui viendra faire appel à vous également alors prenez soin de vous soyez conséquent avec vos décisions prenez les décisions faites les meilleurs choix pour vous et bien partagez la vidéo n'hésitez pas à partager la vidéo peut-être que d'autres personnes pourraient avoir besoin de recevoir ces messages-là n'hésitez pas à liker aussi la vidéo c'est toujours apprécié et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je mets des vidéos en ligne n'oubliez pas aussi les lives qui sont là du lundi au vendredi si ça vous tente de participer de venir nous voir on va être très heureux de vous accueillir d'accueillir de nouvelles personnes et de partager avec vous donc voilà mes chères vierges je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies passez un excellent mois de février alors aussi joyeux Saint-Valentin pour ceux qui célèbrent cette fête aussi voilà mes chers amis on se retrouve le mois prochain et merci pour votre écoute et merci pour votre écoute et merci pour votre écoute